Le GIEC nous dit qu'on a 12 ans, mais pas 12 ans pour éviter le plus 1,5 degrés, 12 ans avant de l'atteindre. Quand l'État abandonne délibérément sa responsabilité de protéger ses citoyens et ses citoyens, ils auront lui-même le contrat social. Et action, c'est bon, on est enfin en live, on avait un petit bug technique, désolé pour ceux qui nous regardaient. Bienvenue sur l'épisode numéro 3 d'Extinction Rebellion de Télévision, donc XRTV, un format qu'on a essayé de lancer pour vous faire connaître un peu plus le mouvement. Et donc, on est à ce troisième épisode, il y en a eu deux avant, donc un sur les bases du mouvement et un autre sur le constat scientifique. Et donc, ce troisième épisode, c'est un petit tube Agir maintenant, puisqu'on va parler d'action et de stratégie et de mode d'action. Donc, un épisode qui va intéresser beaucoup de monde, je l'espère. Donc, moi, je m'appelle Maxime, je suis membre d'Extinction Rebellion depuis déjà quelques mois. Je fais partie du groupe Liaison Internationale pour faire un peu le lien avec d'autres pays et aussi du groupe Assemblée Citoyenne. Donc, je suis ravie de pouvoir animer ce live avec trois autres super rebelles qui vont se présenter tout de suite à vous. Et je te laisse, Léa, te présenter à tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Léa Hache. Moi, j'ai rejoint ICER à ses débuts en France, il y a un an et demi à peu près. Et je suis impliquée dans divers groupes d'Extinction Rebellion, des groupes sur l'artivisme, sur la coordination internationale et tout ce qui est aussi action et logistique. Voilà, moi, étant anglaise, j'ai rejoint ICER après les premières actions qui avaient commencé en Angleterre. et j'ai senti, moi, je me sentais très proche de l'organisation, de la stratégie et de la façon de procéder anglo-saxonne. Et je trouvais ça intéressant, en fait, d'essayer d'insuffler ça en France. Et voilà, comme je suis aussi très proche du milieu artistique, voilà, moi, j'ai trouvé une façon de pouvoir aussi exprimer mon engagement à travers les actions d'ICER. Super, on a aussi Tim Rage qui est là, donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'étais travailleur social pendant un peu moins d'une dizaine d'années. Je m'employais à mettre un peu de baume sur la misère et puis j'en suis arrivé à la conclusion au bout d'un moment que je servais de rustine sur une roue qui pourrait changer. Et à ce moment-là, j'ai arrêté de servir de rustine et j'ai cherché à me questionner comment est-ce qu'on change la roue. Donc, je suis allé sur des fermes autonomes, je me suis formé au théâtre comme outil de lutte politique à travers le théâtre de rue et à travers une articulation avec l'éducation populaire. J'essaye de questionner comment est-ce qu'on impacte un maximum des personnes en occupant l'espace public. Et j'ai vu passer ICER en novembre 2018 et ça a été une évidence pour moi que ce mouvement portait les germes d'un monde plus juste, plus équitable et potentiellement écologiquement viable. Là, on se donnait les moyens, pour une fois, derrière une stratégie d'y aller. Et donc, j'y suis allé. Et j'y suis. Et je m'emploie aujourd'hui au sein du mouvement à donner des conférences de mobilisation, accompagner des groupes locaux avec des formations à l'action directe des édicaces civiles. Et je suis dans une démarche permanente. Quand je sors, je m'affiche, je trimballe des bannières et je discute avec toute personne qui a l'air un petit peu concernée. Donc, voilà comment je m'implique dans le mouvement aujourd'hui. Super, merci beaucoup avec l'ami. Donc, avant que la troisième personne se présente, puisque c'est une personne qui nous vient de Dixterre-Québec, on avait à cœur vraiment de montrer l'étendue de ce mouvement et de montrer les liens qu'on a aussi avec d'autres pays à l'international. Donc, on est hyper content d'avoir quelqu'un dans notre pays francophone qui est là, donc qui est soin, qui avait juste se présenté. Avant que j'oublie, je voulais vous dire qu'il y a dans les commentaires, vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires, pardon, que si on fait ça en direct, malgré les soucis techniques, on a tenu à le faire en direct parce qu'on voulait que tout le monde puisse poser ces questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On essaiera de répondre au fur et à mesure du live et on a des super modérateurs et modératrices qui sont là pour nous les faire remonter. Donc, vraiment, avant que j'oublie, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et du coup, Solène, maintenant, je te laisse te présenter. Tu nous viens d'Dixterre-Québec. Ouais, donc, salut, moi, c'est Solène. Je viens du Québec. Donc, moi, je suis pas mal impliquée dans plusieurs groupes aussi. Je suis dans le groupe de mobilisation, le groupe tactique et aussi, je suis dans les assemblées citoyennes, donc le groupe politique. Moi, je suis dans l'Ixterre depuis environ huit mois. À la semaine à Rébellion, on a fait une action sur le pont, le plus grand pont du Québec, le Pont-Jean-Cartier. Ça m'a vraiment convaincue à me joindre à l'Ixterre. Donc, le lendemain, j'étais à ma première manif, puis ça a parti. Une longue épopée avec l'Ixterre. Voilà. Super, merci beaucoup, Solène. Donc, vous l'avez compris, on a, du coup, trois rebelles qui sont là pour parler avec nous sur la thématique Agir Maintenant. Donc, on va avoir d'abord une vision un peu plus globale et un peu théorique sur qu'est-ce que c'est Agir Maintenant et pourquoi Ixterre a fait de revendications. Et donc, en théorie, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, Agir Maintenant. Puis, on va passer dans la pratique après avec Léa, qui a été pas mal dans la coordination d'action chez Ixterre en France pour vraiment avoir des exemples concrets d'Agir Maintenant et donc des exemples d'action. Donc, ça, ce sera hyper top d'avoir ce retour un peu concret là-dessus et ces exemples. Et enfin, on va vraiment élargir au niveau international pour pouvoir avoir un peu les différences et les points communs qu'il y a avec d'autres pays. Et donc, du coup, notamment ici, Solène, qui va nous parler d'Ixterre Québec pour avoir une dimension un peu plus internationale. Donc, comme on a eu un petit bug et que, du coup, on est hyper à la bourre parce qu'on a commencé ça à 18h et qu'il est déjà 7h25, on va commencer tout de suite. Et du coup, Camille, je te laisse, répondre, du coup, déjà à cette question pourquoi Agir Maintenant et puis après, etc., comment est-ce que Ixterre le fait. OK, donc on va bientôt expliciter, chercher à expliciter la stratégie d'Ixterre. Mais dans un premier temps, pourquoi Agir Maintenant ? Eh bien, il y a un constat, un constat scientifique. Nous sommes en plein cœur d'une catastrophe socio-bioclimatique, ce que certains veulent bien appeler le réchauffement climatique. Mais les mots ont du poids. Et quand on parle de réchauffement climatique, on explique aux gens, eh bien, qu'on va mettre un short plus souvent et qu'on va faire du vin en Bretagne. En fait, c'est chouette. Mais concrètement, aujourd'hui, d'ores et déjà, il y a des millions de personnes qui souffrent dans leur chair, des personnes qui meurent des conséquences de cette catastrophe socio-bioclimatique. Et voilà, donc il y a un constat scientifique qui nous pousse à ça. On peut voir ce constat un peu partout. Il est alimenté par plein de vidéos sur Internet. La précédente vidéo de l'extinction Rebellion parle de ça. Et après, pourquoi agir maintenant ? Peut-être parce qu'on le peut. Nous faisons partie des 15 % de la population mondiale qui a la possibilité de regarder au-delà de la fin du mois. Pourquoi agir maintenant ? Parce qu'on aurait dû agir il y a déjà très longtemps et que plus nous attendons, plus ça va être compliqué. Pourquoi agir maintenant ? Parce que ne pas agir, ça serait sombrer dans le fatalisme. Ça serait accepter une situation intolérable pour une grande majorité de la population et qui va tous nous impacter de plus tard. Pourquoi agir maintenant ? Parce que nous aimons profondément cette vie et que nous ne voulons pas abandonner cet amour. Parce que cette société et le système actuel ne nous laissent pas le moindre espoir de pouvoir tendre vers quelque chose de juste et de résilient. Et que quand l'espoir meurt, comme on dit chez XR, l'action commence. Et donc maintenant, on arrive un peu à la question du comment. Comment agir maintenant ? Et là, tu vas un peu détailler dans la théorie la stratégie et les modes d'action chez Extinction Rebellion. Et du coup, comment ? La réponse proposée par Extinction Rebellion à cette question, nous invitons toute personne se sentant concernée à participer, à s'impliquer dans une campagne internationale de désobéissance civile non-violente massive suivant un plan d'escalade afin de mobiliser suffisamment de personnes pour atteindre une masse critique, un point de bascule et instaurer ainsi un rapport de force favorable à des prises de décisions, à même d'envisager une société résiliente à l'heure de la catastrophe socio-bio-climatique. Très rapidement, résiliente, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la capacité d'un corps à encaisser les coups, s'en rompre. Et là, il ne s'agit pas, bien entendu, de la résilience de notre civilisation thermo-industrielle, qui est la source du problème, mais de la résilience de nos sociétés, notre résilience en tant qu'humain, la résilience du vivant. C'est vers ça qu'on va tenter de tendre. Et c'est intéressant d'observer que cette question est beaucoup soulevée en ce moment à travers la question de l'autonomie. Mais dans un modèle systémique, dans une planète où nous dépendons tous les uns des autres, si nous développons des petites zones d'autonomie, elles seront de toute façon impactées, qu'on le veuille ou non, par ce qui se passe autour de nous. Donc, cette résilience, pour nous, s'envisage par une accroche systémique globale rentrer dans cette campagne de désobéissance civile et pour que chacune des actions que nous posons soit une brique de puce posée sur l'édifice et non pas des pavés dans la mare. Super. Pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile non-violente, dans le premier épisode sur les bases, l'épisode zéro, Mangoa a expliqué très bien ce principe de désobéissance civile non-violente. Je vous invite à retourner sur la vidéo zéro. Peut-être que là, toi, Camille, tu peux nous dire en quoi le constat scientifique qui justifie une telle stratégie de désobéissance civile non-violente massive à l'échelle internationale ? Ça peut paraître des gros mots, mais en fait, tout ça, ça a été réfléchi bien en amont pendant plusieurs années. Et pourquoi est-ce qu'on arrive en fait à la décision de mettre en place une telle stratégie de désobéissance civile ? Pour le coup, le constat scientifique, ce serait plutôt le moteur, mais ce qui justifie notre stratégie, ce serait plus une approche systémique à travers les sciences sociales, à travers la psychologie, à travers l'histoire, à travers la sociologie, l'histoire des luttes, l'histoire de l'écologie. Donc, on a un de nos groupes de travail avec Saint-Fermont-Béon qui s'appelle Recherche et Systémique. Nous sommes face à un système complexe et donc une approche sectorielle ne nous permet pas d'avoir une vue d'ensemble du tableau. Donc, notre stratégie est nourrie par, notamment, les sciences humaines. C'est l'élément structurant la stratégie globale. et là-dedans, on pourrait observer quelque chose d'intéressant. Il y a une émergence dans les sciences sociales actuellement aujourd'hui autour de l'éco-psychologie, de l'écologie sociale, de l'éco-anthropologie. On parle aussi d'éco-féminisme. Et en fait, on apporte un nouveau prisme sur nos analyses de société. Et ce prisme nous permet de regarder l'histoire des luttes et l'histoire de l'écologie un petit peu différemment. Essayer de nous demander pourquoi ça n'a pas marché. Et puisque, de fait, on ne peut faire que le constat de l'échec face aux mobilisations écologistes du siècle précédent puisque nous n'avons pas empêché d'en arriver à ce point de non-retour potentiellement et à une catastrophe bioclimatique. Du coup, si on regarde du côté de l'histoire, les problématiques écologiques ne remontent pas à hier. On va simplement rappeler que dès 1840-1850, on a une déforestation massive du continent européen qui a été extrêmement problématique. On va rappeler qu'en 1972, le rapport Meadows nous met en garde contre les limites de la croissance dans le système terre. En 1990, on crée le GIEC. Mais on pourrait aussi rappeler que le premier écrit de l'humanité qu'on ait retrouvé, la légende de Gilles Giamèche, 4000 ans avant Jésus-Christ, nous annonçait déjà les problématiques des décivilisations et du dépassement de la capacité de charge d'un territoire, en fait, ce qui est une notion qui vient éclairer aussi nos stratégies. Si on regarde l'histoire des luttes écologistes récentes, on a beaucoup de lobbying, on a des manifestations, on envoie des lettres à nos députés, on fait signer des pétitions. Actuellement, il y a une des campagnes de Greenpeace qui est contre la publicité pour les SUV. Donc, on voit qu'il y a des manières de cibler les choses qui peuvent poser des questions. et ces positionnements ne disent pas l'urgence de la situation. Si la situation était tellement urgente que ça, il ne serait pas simplement en train de distribuer des tracts dans la rue. Donc, nous invitons à aller dans l'action, les actions qui sont en rapport avec le degré d'urgence auquel nous faisons face. On pourrait très brièvement pointer du doigt certains biais dans les rapports traditionnels de l'écologie actuelle. On parle beaucoup de la psychologie positive. Il faudrait faire attention à ne pas faire peur aux gens parce que ça amène à un état de sidération. Donc, en mettant l'accent sur les petits gestes du quotidien, chacun est face à quelque chose qu'il peut maîtriser et qu'on peut avancer. Eh bien, cette approche-là n'a de fait pas permis une mobilisation suffisante pour empêcher la situation de s'aggraver profondément. Extinction Rebellion propose notre analyse et nous le faisons à travers notamment nos conférences. Nous dénonçons une situation extrêmement grave. Nous nous appelons Extinction Rebellion. On n'hésite pas à avoir des images qui sont parfois un peu effrayantes, des crânes parfois. Et malgré cette approche qui fait peur, entre guillemets, eh bien, nous avons eu une capacité à mobiliser de fait. Nous sommes un mouvement qui s'est développé extrêmement rapidement avec des antennes partout et des gens qui nous rejoignent malgré cette approche qui n'est pas dans la psychologie positive. Tu parles de nous rejoindre, justement, tu as mentionné Recherche et Systémique qui est un des groupes thématiques d'Extinction Rebellion. Je pense que c'est important de mentionner que justement l'Extinction Rebellion, ce n'est pas que des actions de désobéissance civile et qu'il y a aussi du coup beaucoup de travail en amont et qu'il y a ce qui s'appelle au mouvement plutôt XR UK ou en Angleterre, ça s'appelait XR Scientist, donc XR scientifique. En France, ça s'appelle Recherche et Systémique. Donc, n'hésitez pas aussi si vous n'êtes pas forcément adeptes des actions de désobéissance civile, mais que vous êtes plutôt dans la recherche, dans ce genre de domaine-là. N'hésitez pas à venir à chez XR aussi parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui se retrouvent chez XR pour discuter et écrire des papiers sur l'état actuel des choses, notamment sur la crise du Covid. Il y a eu quatre beaux papiers qui ont été écrits par Recherche et Systémique, donc je vous invite à aller les voir notamment sur la page Facebook ou sur le site internet d'XR. Et je rappelle, tu as mentionné Greenpeace, mais qu'on essaye aussi avec Extinction Rebellion de travailler avec un maximum d'associations. Donc, on essaye de faire le lien et beaucoup de campagnes qu'on fait sont en lien avec beaucoup d'associations environnementales qui sont présentes un peu partout en France. Et donc, XR propose une stratégie qui nous semble être une des meilleures stratégies à adopter face à l'urgence de la situation que tu vas détailler juste après justement. Mais pour rappeler qu'on est quand même en lien avec toutes les autres associations qui travaillent peut-être d'une autre manière et qu'évidemment, il est nécessaire de cumuler toutes ces différentes tactiques comme tu as mentionné le lobbying citoyen par exemple ou des pétitions qui peuvent être mises en place à d'autres niveaux qu'on soutient quand même. Et voilà, je pense que c'est important de le rappeler aussi parce qu'on est dans un truc où tout est systémique et donc du coup, il faut qu'on travaille tous ensemble main dans la main. Mais du coup, chez XR, on parle de campagne internationale de désobéissance civile en vivant massif. Peut-être que tu peux revenir sur ces quelques mots pour expliquer nous le choix de cette stratégie. Très bien. Du coup, une campagne, on rentre dans le vocabulaire de la guerre. Ce que ça implique, c'est que nous avons des objectifs et des stratégies et des tactiques pour pouvoir atteindre ces objectifs internationaux. Lorsque nous sommes dans une approche systémique globale, on dit souvent en ce moment que nous sommes dans le même bateau. Même si ce bateau a plusieurs ponts et que les ponts de tout en bas ont pris l'eau depuis un moment et que les gens se noient, nous sommes dans un monde où tout est interdépendant et nous ne pouvons pas nous contenter de résoudre des problèmes dans notre petit côté. il y a un rapport de prédation à l'énergie. Une de nos revendications, c'est de tendre vers la neutralité carbone d'ici à 2025. Ça implique une descente énergétique, une décroissance énergétique, mais rien ne nous dit que dans un monde où d'autres n'auraient pas fait le même choix à l'international, il ne va pas y avoir un effet de prédation pour provoquer. Donc, ne pas avoir d'approche internationale serait niée à la systémique et notre interdépendance dans ce monde. nous invitons à la désobéissance civile, à l'action directe, non-violente, parce qu'on pense qu'il faut avoir un impact un peu plus fort, un peu plus costaud, atteindre un rapport de force. On a vu que nos dirigeants, nos politiques, n'étaient pas en capacité de prendre les décisions qui s'imposaient. On pense que c'est probablement parce qu'ils sont plus occupés à se faire réélire finalement qu'à dire la vérité ou à chercher des solutions à des problématiques. C'est notamment pour ça qu'on propose des assemblées citoyennes. Non-violente, parce que nous souhaitons toucher du doigt dans nos actions le monde que nous appelons de nos voeux, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de rapport de force existant, même de consentement populaire généralisé. Nous demandons un changement global de civilisation et c'est une approche extrêmement compliquée à appréhender pour la majorité des gens. L'appréhender, l'envisager, c'est une chose, le souhaiter, c'en est encore une autre. Et on a constaté que des personnes étaient prêtes à se battre pour conserver l'état actuel. Donc la non-violence, c'est aussi constater que ce changement radical de système peut être pris comme une violence par des personnes. Et c'est essayer de comprendre les individus, c'est faire attention au fait qu'en face de nous, nous avons des personnes qui sont armées, entraînées et qui défendent un autre modèle de société que le nôtre. C'est aussi constater que des situations insurrectionnelles ou préinsurrectionnelles dans l'histoire de l'humanité violente mènent souvent une escalade de cette violence et à des situations désastreuses derrière. Et si l'on n'a pas de stratégie, de perspective, d'utopie fédératrice ancrée dans le réel pour se battre pour quelque chose plutôt que se battre contre quelque chose, par exemple, on peut regarder l'exemple de la Grèce récemment, et bien ça mène à plus de durcissement à une situation qui était pire que celle qui était avant et à retomber dans un modèle ultra-libéral diversifié varié et du coup massive encore une fois parce qu'on a besoin de ce rapport de force, de se coordonner et qu'on a besoin de construire petit à petit. Donc on invite à rentrer dans cette dynamique de la construction pour atteindre un point de bascule à un moment donné, le rapport de force qui nous permettra d'atteindre les objectifs et de tendre à une société juste, équitable et résiliente. Du coup, très très rapidement, concrètement, comment est-ce qu'on va agir maintenant ? On va le voir avec Léa et si tu veux ajouter peut-être une ou deux phrases sur toi concrètement, comment tu penses qu'on fait pour se mobiliser et s'organiser massivement puisque c'est ça la stratégie d'XR, tu peux répondre à ça et puis après, on va prendre une ou deux questions qui ont été mises en commentaire. Cette extension Rebellion amène plusieurs réponses à cette question. Une des premières choses, c'est dire la vérité. Ça se tient aussi dans une de nos revendications, c'est être dans la radicalité. La radicalité, pour moi, c'est chercher à prendre le problème à la racine. C'est une démarche, c'est être dans le questionnement perpétuel pour aller au-delà de nos a priori, de ce que la vie nous a enseigné, aller un petit peu plus loin. C'est déjà une première chose, tendre vers la radicalité, ce qui est extrêmement positif. Après, la extension Rebellion propose un cadre dans lequel toute personne qui se reconnaît dans nos principes peut s'inscrire pour rentrer dans une démarche de ce qu'on appelle l'empowerment à travers une démarche d'auto-formation, de proactivité, de partage d'informations, d'expériences, de mobilisation, de conscientisation, de visibilisation. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire au quotidien pour tendre petit à petit vers nos objectifs. C'est exactement la question d'Olivier qui nous demande sur les réseaux sociaux. Comment pensez-vous aider les gens à ouvrir les yeux sur ce monde ? Dénoncer et manifester, c'est déjà beaucoup, mais est-ce assez ? J'ai peur que cela ne suffise pas, même si j'espère que ce monde change. Et justement, je pense que c'est la réponse que vient d'apporter aussi Camille. C'est la première indication d'extinction Rebellion, c'est justement de dire la vérité. Et je pense que c'est hyper important de la rappeler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en tant que militant, visiblement Olivier, tu as quelqu'un déjà d'engagé, donc en tant que militant, on a peut-être aussi tendance à oublier le fait que tout le cheminement intellectuel qu'en tant que militant ou d'activiste qui lutte contre l'effondrement de la biodiversité ou le réchauffement climatique. On a tendance à oublier le chemin qu'on a fait pour arriver jusqu'à ces confusions-là, cette vision du monde-là. Et donc, c'est important aussi de repartir à chaque fois de la base pour tout le monde. Et donc, dire la vérité, c'est aussi la première revendication et la plus importante pour commencer par informer et bien informer les gens sur la situation actuelle puisque sans information, sans sensibilisation, il est vain d'essayer de mobiliser les gens. Et donc, on va là passer très concrètement à comment XR décide d'agir maintenant avec Léa qui va un peu nous parler de comment concrètement sont appliquées ces idées au sein d'XR. On va parler vraiment d'actions hyper concrètes. Si vous ne les connaissez pas encore, on va vous donner des exemples. C'est hyper important d'écouter ce que Léa va nous dire aussi sur les exemples très concrets de comment ça se passe. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'oubliez pas, mettez-les en commentaire. On est en live pour ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de répondre au maximum. Léa, je te laisse peut-être commencer par concrètement comment on a fait cette idée et c'est quoi le cadre des actions chez XR. Alors, donc oui, il faut savoir qu'il y a un cadre qui est posé en amont de chaque action. pour pouvoir appliquer ces idées et donc passer à l'action, on a un cadre qui est posé. Ce cadre, il est énoncé lors des briefings. Donc, quand on participe à une action, on va participer à des briefings, on sera briefé pour une action. Le cadre, il est expliqué et redit à ce moment-là. C'est aussi un cadre qui est censé donc respecter les dix principes d'extinction-rébellion qu'on peut trouver sur le site internet, sur notre base aussi. Et ensuite, il peut y avoir des principes. Pour info, la base, c'est le forum sur lequel s'organise XR. Donc, c'est un peu le Facebook interne à XR pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce forum-là qui nous permet de nous organiser, de contacter les gens qui habitent près de chez vous et qui font partie du même groupe local, etc. Juste, point de vocabulaire. Désolée. Voilà. Non, mais tu as raison. Et puis, c'est d'ailleurs sur la base qu'on peut, si on veut monter une action, c'est là que ça se fait. Donc, oui, il y a ces dix principes qui sont propres à Extinction Rebellion. Et une fois qu'on connaît le cadre, on est libre de participer ou non à une action. Il y a des principes ou des règles, en tout cas, qui peuvent se rajouter à ces dix principes de base. Donc, je vais les lire rapidement. Le principe un, c'est qu'on partage une même vision des changements nécessaires. Principe deux, nous ajustons de notre mission à la mesure de ce qui est nécessaire. Avec l'idée qu'il suffit de mobiliser 3,5 % de la population qui est donc le seuil à atteindre pour déclencher un changement du système. Le principe trois, c'est qu'on a besoin d'une culture régénératrice pour qu'il faut créer en gros une culture saine et résiliente. Le principe quatre, c'est qu'on se remet nous-mêmes en question autant que le système. Le principe cinq, c'est qu'on valorise la réflexion et l'apprentissage. Le six, qu'on accueille chaque personne telle qu'elle est. Le sept, qu'on limite délibérément les rapports de pouvoir. Le huit, qu'on ne tient pas de discours moralisateur et culpabilisant. Le neuf, que nous sommes un réseau non-violent et qu'on utilise des tactiques et des stratégies non-violentes. et le principe dix, notre mouvement est fondé sur des principes d'autonomie et de décentralisation. Merci beaucoup d'avoir annoncé ces principes. C'est important de revenir à la base de ce que c'est Extinction Rebellion parce que je rappelle que souvent, on a tendance à oublier d'où viennent les mouvements comme ça. Et en fait, Extinction Rebellion, à la base, pour rappeler, c'est une campagne de Rising Up qui est donc une autre ONG aussi. Et il y a eu un gros travail fait notamment par les Anglais beaucoup, effectivement d'ailleurs, qui ont lancé Extinction Rebellion pour mettre en place ces principes qui permettent un cadre le plus efficace et le plus simple possible pour mettre en place ce genre d'action des obéissances civiles non-violentes, massives, à échelle internationale, comme on l'a dit Camille juste avant. On parlait du coup des obéissances civiles, comment est-ce qu'elle est gérée la prise de risque et quels sont les risques que vous prenez ? Globalement, la question revient souvent. Est-ce qu'on va tous en prison ? Est-ce que l'objectif de tous les rebelles qui sont membres d'Extinction Rebellion c'est de finir en prison ? Comment ça se passe ? Concrètement, si je veux m'investir chez XR, c'est quoi les risques que je vais prendre ? Alors, il faut savoir que la règle de base chez XR, c'est que ce sont des actions non-violentes, mais il n'empêche quand même que même si non-violents, ça ne veut pas dire ne pas prendre de risques et qu'on sait qu'à partir du moment où on participe à une action, on prend des risques. Il n'empêche quand même qu'il y a des risques plus ou moins importants sur chacune de nos actions et qu'il y a vraiment un souhait d'être le plus inclusif possible. Et pour ça, il y a différents rôles qui sont toujours mis en place avec plus ou moins de risques. Il faut savoir que toutes les actions de XR ne vont pas forcément représenter comme risque de partir en prison. Donc, il y en a pour tout le monde et chacun peut trouver sa place par rapport aux limites qu'il se fixe et ce à quoi il est prêt d'affronter notamment par rapport aux rapports de force et aux forces de l'ordre. Parce que voilà, j'en parlerai après, mais en tout cas, en France, c'est assez compliqué ce cadre-là. Mais si je prends par exemple l'action Notre sang qui avait lieu au Trocadéro, où on a une action où il y a eu du faux sang qui a été déversé sur les marges du Trocadéro, là, typiquement, les personnes qui versaient du faux sang ou les personnes qui prenaient la parole prenaient plus de risques que des participants qui étaient là pour ou prendre des photos ou juste tenir des banderoles. Donc ça, c'était un exemple. Il y a un autre exemple. En octobre dernier, on a bloqué la place du Châtelet pendant une semaine lors de la semaine de rébellion internationale. Et il faut savoir qu'il y avait des personnes qui ont habité là-bas pendant une semaine sur cette place qui étaient sur des points de blocage et qui ont à peine bougé de leurs points de blocage qui se tenaient à du matériel bloquant. Il y en avait d'autres qui organisaient des assemblées citoyennes, d'autres qui organisaient des conférences, qui nettoyaient les toilettes, qui tenaient une bagagerie. Et il y avait aussi plein de gens qu'on ne voyait pas forcément qui étaient hors du lieu de l'action, notamment des personnes qui ont tenu une cuisine pour nourrir plus de 400 personnes par jour. Donc, ça, c'est quand même pas rien. Et en fait, sans ces personnes-là qui étaient aussi en dehors, ça n'aurait pas pu se faire. Il y a de plus... Enfin, maintenant, on essaye de mettre en place sur chacune de nos actions aussi ce qui s'appelle une bulle de soins, qui est un lieu de soutien des participants à des actions dans lequel on peut se retrouver si on a besoin de sortir de l'action, si on s'est fait violenter par la police, par exemple, ou si juste on a envie de parler. Et ces endroits-là sont tenus par des équipes dédiées qui sont aussi en dehors du lieu de l'action. Il y a aussi... C'est hyper important. Je te laisse finir. Non, je disais, il y a aussi des actions qui sont très simples, qui sont des actions d'affichage, qui sont réalisées partout en France, qui ne représentent pas de risques particuliers. Et avec ce mode de fonctionnement où, en fait, chacun peut trouver sa place, ça permet d'avoir plein de profits différents, des enfants, des familles, des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap. Ça permet à tous de participer. Je relance sur le fait que vous pouvez poser vos questions en commentaire si vous avez des questions parce qu'on va les prendre. Et là, je vois sur mon écran qu'il y a des questions qui commencent à remonter. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre. Je voulais vraiment appuyer ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est hyper important. Déjà, ce qu'on a dit avec Camille juste avant, il y a différents groupes au sein de l'XR déjà pour s'investir. Il n'y a pas que les groupes qui organisent des actions. Il y a aussi le groupe Recherche et Systémiques, le groupe Assemblée Citoyenne qui pense plus comment on peut aller au-delà de la démocratie représentative actuelle. Il y a plein de façons de s'investir chez l'XR qui ne sont pas seulement des actions et des organisations d'actions. Et au-delà de ça, ce que tu viens de dire, dans les actions elles-mêmes, il y a plein de façons de prendre des risques. Et c'est hyper intéressant de voir que par exemple pour un blocage avec 400, 500 personnes sur une semaine à la place du Châtelet à Paris avec 6 points de blocage et qu'il y a fallu des bloqueurs comme tu disais. Mais il a aussi fallu du monde pour faire des sandwiches, pour faire de la bouffe en cuisine. Il a fallu du monde pour tenir des toilettes de sèche. Il a fallu du monde pour faire plein de choses avec des risques plus ou moins différents. Et c'est important de dire que chaque action il sert ne veut pas dire tout de suite avoir un cas judiciaire loin de là. Donc c'est important aussi de comprendre ça et que chaque personne peut s'investir selon le risque qu'il a envie de prendre. Et ça, c'est vraiment penser à chaque fois pour que l'engagement dans la désobéissance civile soit progressif et que les gens ne soient pas forcément projetés tout de suite sur des postes entre guillemets à risque comme le blocage ou ça. Et donc concrètement, on parle d'action là, vraiment, de désobéissance civile concrètement dans une action. Comment c'est appliqué dans une action la désobéissance civile ? Ça concrètement, surtout, puisque c'est des actions illégales, désobéissance civile c'est de là que ça vient, donc c'est des actions illégales. Et je vous invite vraiment à regarder l'épisode 0, je crois que c'est encore de la pub pour le premier épisode, mais c'est là-dedans qu'on a développé le concept de désobéissance civile avec tout son historique et tout ça. Donc c'est intéressant si jamais vous n'y connaissez pas grand-chose. Et donc concrètement, en action, ça se passe comment ? Léa, je te laisse nous parler un peu de ça. Donc déjà, il faut se dire que le rapport de force, il est différent dans chaque pays. Donc même si la désobéissance civile, on va dire qu'il y a des principes de base qui sont communs un petit peu à tout mouvement de désobéissance civile, ce qui n'est pas facile, c'est que le rapport de force qu'on a en face de nous, il sera différent en fonction de chaque pays. En France, on a une police qui est extrêmement violente et qui réprime très fortement tout type de militants, même quand ils sont non-violents. Donc ça, c'est extrêmement compliqué de partir avec ça et d'avoir cette peur qui peut être là et cette réticence en tout cas qui peut de base être là parce que ce rapport de force est instauré. Ce qu'il faut savoir, c'est que la désobéissance civile, elle se caractérise par une forme de résistance passive dans ses gestes et les actions sont pacifistes. Donc par exemple, nous, il y a une forme d'action qui se fait pas mal ou chez XR en France ou dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle des daïnes où c'est une action qui est souvent utilisée où l'ensemble des participants va s'allonger en même temps au sol pour ou bloquer un endroit ou alerter sur un sujet ou un lieu en particulier. Et donc, c'est une forme de désobéissance civile qui est vraiment pacifiste où on est allongé au sol dans une posture quand même qui est assez vulnérable. Il y a une des méthodes que nous, on emploie qui va être un déploiement assez rapide et la masse pour notamment permettre une évacuation assez compliquée par la police. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différents rôles sur les actions et notamment le rôle de bloqueur qui est un rôle qui est en première ligne. C'est des personnes qui utilisent ou leur corps ou du matériel bloquant pour bloquer ou en tout cas permettre de vraiment créer un barrage pour qu'il n'y ait pas d'intrusions qui soient possibles de la part des forces de l'ordre ou qu'on se fasse déloger par exemple. Et là, je pense que vous avez tous en tête une action qui a eu lieu sur le pont de Sully l'été dernier où il y a eu des bloqueurs qui étaient assis sans matériel sous un soleil où il faisait 45 degrés et la police a utilisé la force et les gaz pour dégager tout le monde et c'était vraiment des personnes qui étaient dans un état de vulnérabilité ultime et donc on voit que c'est des actions où on se retrouve très vulnérable. Il faut savoir qu'on a quand même nous dans nos actions ce qu'on appelle une personne qui a un contact police qui est quelqu'un qui est extérieur à l'équipe de coordination de l'action et c'est juste on va dire que c'est le point d'entrée entre la police et l'équipe de coordination de l'action et c'est quelqu'un qui permet de faire le relais et d'instaurer un dialogue s'il y a dialogue. Il y a pas mal de questions déjà qui viennent sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas là on a notamment sur la question de comment nous rejoindre donc n'hésitez pas à contacter Extinction Rebellion via le site internet donc normalement il y a toutes les infos pour nous rejoindre mais sinon tout simplement sur le forum la base sur laquelle on s'organise donc en fait c'est la première étape c'est de se créer un compte sur ce forum là et ensuite de rentrer en contact avec des gens qui habitent près de chez soi donc je vois Elodie qui nous demande il n'y a pas de groupe dans ma ville comment pouvons-nous le créer là c'est très simple en fait il suffit comme je disais d'avoir un compte sur ce qu'on appelle la base qui est le forum dans lequel on s'organise et ensuite très rapidement une ou deux personnes c'est déjà un groupe donc pas de soucis pour ça et ce groupe se crée comme ça vous avez une entrée sur la base donc un endroit où on peut vous taguer et ensuite les gens qui rejoindront après vous se diront ah bah ça y est ce groupe existe et puis il apparaîtra sur la carte aussi sur le site internet et du coup ce sera encore plus facile de le trouver donc vraiment la base c'est le point d'entrée je sais que le numérique c'est souvent compliqué pour beaucoup de gens donc on essaie de faire en sorte d'accompagner les gens à prendre en charge ces outils et c'est d'autant plus utile ces outils numériques dans le cas du confinement en ce moment puisqu'on a du mal à faire des réunions physiques notamment Fabien qui nous parle aussi des mesures de distanciation physique qui se révèlent indispensables pendant peut-être encore plusieurs mois donc quelle forme d'action est-ce qu'on envisage à terme en termes de rassemblement et à cause de la proximité je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre à cette question effectivement pour l'instant la situation est un peu compliquée et donc en termes d'action il va falloir repenser les actions donc c'est aussi toute contrainte permet d'être un peu plus créatif moi je pense donc c'est aussi le moment de repenser nos modes d'action il y a pas mal de choses qui sont faites notamment j'ai vu en Grèce il me semble ou à Berlin où ils ont posé des pancartes directement sur une place et donc il n'y avait pas de pancartes donc là ce n'est pas de la mobilisation physique mais simplement des pancartes sur le sol mais sinon des grosses manifestations avec la distanciation sociale entre deux mètres entre chaque personne est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui aurait des idées peut-être directement là ou des solutions face à ça je veux bien répondre brièvement sur comment on peut accompagner la création de groupes locaux moi j'ai accompagné le groupe local du Tarn celui du Lot et ce qu'on a proposé à des personnes c'est d'organiser une réunion dans un lieu où ils savaient qu'ils pouvaient avoir accès pour organiser une conférence et on a des personnes au sein d'Extinction Reveillon qui sont à même de se déplacer pour donner des conférences et des formations à des obéissances civiles donc moi pour lancer les groupes locaux la manière dont je m'y suis pris c'est qu'on a donné souvent la conférence le vendredi soir ensuite sur le week-end on proposait une formation sur deux jours en abordant un certain nombre de choses c'est une des méthodes vous pouvez poser un stand sur un événement où vous êtes susceptible de trouver des gens pour vous rejoindre aussi et ensuite proposer une réunion il y a différentes manières de rentrer là-dedans et pour les actions confinées en fait tant qu'on n'a pas atteint le rapport de force le point de bascule toutes nos actions visent principalement à construire ce rapport de force et ce point de bascule donc en fait toute action qui cherche à mobiliser qui rend plus sens à sensibiliser simplement rencontrer vos voisins vous poser en bas de chez vous avec un stand visible ou des choses comme ça c'est des choses qui ont du sens tout ce que vous pouvez faire pour toucher plus de personnes a profondément du sens merci tu m'aimes de préciser ça c'est hyper important effectivement après il y a beaucoup de réflexions en cours au sein d'Extinction Rebellion je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ça c'est pour le t'inquiète c'est pour être sûr que la vidéo ne soit pas à enlever les réseaux sociaux et donc oui comment nous rejoindre parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus sur les réseaux sociaux en fait tu faisais le principal outil qu'on utilise c'est la base qui peut être compliqué d'accès donc on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit le plus facile donc quand vous arrivez sur la base il y a tout un message d'accueil on vous explique comment faire mais je pense que vraiment pour répondre à Olivier comment et qui contacter pour apporter un soutien le plus simple pour moi c'est de contacter le groupe local donc en fait c'est de voir si sur la carte Exinction Rebellion sur le site vous avez un groupe local près de chez vous s'il y en a un l'idée c'est de vous recontacter par mail s'il y a un mail normalement et ensuite de rentrer directement avec le groupe local le plus proche de rentrer en contact avec le groupe local le plus proche puisqu'on est vraiment un mouvement décentralisé et donc en fait l'idée ce serait de ne pas passer justement par l'entité XR France qui n'existe pas mais puisqu'il y a différents groupes local et de passer directement par ça et puis après si tu as du temps et des savoir-faire et autres qui peuvent nous servir à un niveau plus national ou international en fait ça sera remonté par les groupes locaux et c'est comme ça qu'on marche donc n'hésite pas à faire comme ça je prends peut-être deux autres questions Léa si tu veux pour la question action confinée si tu as des petites idées et puis après peut-être que je te laisserai reprendre sur sur comment on transmet nos messages concrètement dans les actions il semble que en fait la partie artistique est aussi hyper importante chez XR donc peut-être que tu peux faire une transition avec ça aussi je te laisse ouais alors pour ce qui est des actions en tant que en temps de confinement ou de bientôt déconfinement mais avec toutes les mesures qu'on doit respecter je pense qu'il faut se dire que c'est ce que tu as dit Maxime c'est que la contrainte elle ne veut pas dire que ce n'est pas possible de lutter ce n'est pas possible de s'engager en fait la contrainte justement il faut jouer avec la contrainte et il faut essayer d'être inventif et donc là il y a plein de petits groupes qui se sont montés qui réfléchissent à différents modes nouveaux modes d'action comme tu l'as dit il y a eu par exemple des actions aux Pays-Bas où en fait il y avait quelques rebelles qui ont disposé des chaussures dans l'espace public mais en fait ça prend énormément de place il y a eu des actions où en fait les participants se sont placés à un voire deux mètres d'écart et donc là aussi ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça déploie d'autant plus l'espace qui est pris sur un acte sur une place publique donc ça au final c'est assez intéressant spatialement là moi je parlais de Dying tout à l'heure c'est toujours une forme d'action qui est possible en fait en tant de déconfinement et voilà il y a aussi beaucoup de possibilités d'affichage de messages qui peuvent être écrits il y a aussi des actions plutôt du côté du digital avec voilà il faut savoir qu'il y a en tout cas l'imaginaire et l'inventivité de ce côté là il ne faut pas se faire de soucis il y a plein de façons et sur le visuel l'art est hyper important chez XR du coup je propose que tu développes cette question là aussi parce que c'est un truc qu'on avait décidé d'aborder pendant cette émission c'est vraiment ce qui fait la particularité d'Extinction Robéion notamment sur la question certes de la désobéissance civile massive non-violente à échelle internationale comme on l'a rappelé mais aussi sur la dimension artistique qui nous semble hyper important ouais donc c'est vrai que c'est ce que nous on appelle l'artivisme chez XR et qui est très très important on considère que pour faire passer un message il faut qu'on ait des actions qui soient visuellement impactantes pas toujours mais en tout cas c'est un peu la signature en tout cas de XR après ça ne veut pas je repense un peu je suis désolée je fais un petit lien avec les gens qui demandent comment rejoindre etc il y a toute forme d'action et si on a envie de faire une action on n'est pas non plus obligé de faire un carnaval géant mais c'est vrai que l'esthétique en tout cas est important et ce qui est important c'est qu'il soit cohérent avec le message donc comme on l'a expliqué il y a plein de groupes différents chez XR et au sein du groupe artiviste il y a plein de sous-groupes donc il y a des musiciens il y a des performeurs des graphistes des clowns des artistes il y a une équipe de raids rebelles costumés donc en fait chacun peut contribuer et chaque personne qui a un talent peut s'y retrouver aussi donc il faut savoir que voilà quand on planifie quand une équipe de coordination planifie une action elle va poser un cadre esthétique entre guillemets et donc si je prends l'exemple d'une action qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle fin de chantier c'était une action qui a eu pour but de bloquer deux cimenteries à Paris ces mecs et la Farge et il y a eu vraiment toute la gamme colorimétrique qui avait vraiment été pensée pour être en clash un peu avec l'univers très gris et grave en tout cas que représentait le béton donc il y a eu ces couleurs qui ont été déclinées sous plein de formes différentes dans les banderoles dans les messages et aussi même les modes d'action qui étaient employés donc par exemple il y a eu des camions qui ont été décorés où des messages ont été écrits et l'idée c'était que comme ces camions ils allaient circuler partout dans Paris et en Ile-de-France les messages puissent être vus au-delà de la journée de mobilisation donc voilà il y avait aussi des costumes il y avait vraiment tout un esthétique et un univers qui avait été pensé il y a aussi une action dernièrement qui a eu lieu à Saint-Etienne qui s'appelle Air Rance qui est une action où typiquement là par exemple l'humour a été utilisé et c'est quelque chose en tout cas l'humour chez Extinction Rebellion qui est aussi beaucoup utilisé là c'était une action qui avait pour but de dénoncer la pollution du transport aérien et donc c'est des rebelles qui ont fait une performance dans un tram en imitant un équipage d'avion ils étaient costumés voilà et donc sinon il y a aussi l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure de l'action Notre Sang où il y a eu le sang qui a été déversé et là il y avait vraiment un cadre qui avait été posé aussi qui était assez grave mais qui faisait écho au message de l'action ensuite ce qui est important c'est de rappeler que voilà ce que nous on essaye de faire passer c'est le fait qu'il y a de la joie et de la créativité et de l'originalité dans les actions pour montrer que le monde que nous on souhaite construire c'est un monde qui n'est pas triste mais qui est au contraire plein d'espoir Et oui l'importance de la joie chez Extinction Rebellion malgré le titre très accrocheur de notre mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion qui peut faire un peu peur il y a vraiment cette idée de joie tu l'as parlé en fait l'art la place de l'humour etc c'est hyper important parce que on a cette croyance au sein de XR qui est de dire si on veut massifier le mouvement il faut montrer qu'on kiffe être engagé et c'est vraiment un kiffe au quotidien et on fait ça aussi pour la joie que ça nous apporte et que ça nous fait du bien et qu'on ne le fait pas uniquement pour nos convictions mais aussi parce que ça nous fait du bien et on sent qu'on est en accord avec nos valeurs et du coup on est heureux pour ça et donc de transmettre cette joie je pense que c'est hyper important pour massifier le mouvement et c'est ce qu'on essaye de faire aussi au maximum pour avancer un peu je te propose sur la question de l'international on va basculer du coup sur Solène et tu vas aussi nous donner des petits tips sur les actions confinées que vous n'avez peut-être pu faire ou pu envisager au Québec pour info au sein d'XR France on a une équipe vraiment qui permet de faire le lien qui s'appelle liaison internationale qui fait le lien avec d'autres pays donc on a essayé de faire des actions de façon cohérente notamment avec des vagues et des semaines de rébellion à l'échelle internationale et donc on a eu la rébellion internationale d'octobre dernièrement il devait y avoir une marée rébellion pardon européenne en juin qui va du coup être sûrement décalée voilà il y a vraiment ces actions-là internationaux qui sont hyper importants et chez XR France on essaye d'avoir un maximum un lien avec l'international d'où la volonté de mettre en avant un autre pays francophone au sein d'XR qui est le Québec avec Solène qui est là pour représenter XR Québec qui va nous parler un petit peu de ce qui nous rapproche ce qui nous différencie et peut-être commencer par des petites actions confinées qui nous viendraient de l'autre côté de l'Atlantique j'allais rater ma géographie oui donc en termes d'actions confinées c'est sûr que ça a demandé vraiment une remise en question de nos méthodes de nos stratégies mais on est encore en train d'en discuter mais pour l'instant on se sentait en plus sur des actions en petits comités donc faire des banners drop des installations artistiques par exemple pour le 1er mai je ne sais pas si en France vous avez aussi la journée des travailleurs le 1er mai oui donc on a vraiment été actifs pour la campagne pas de retour à la normale donc on a fait des installations artistiques des banner drop donc pour l'instant c'est pas mal ça qu'on a fait en type d'action c'est accrocher des bannières des grandes banderoles en français oui donc c'est pas mal ça ce qu'on a fait pour l'instant fait que là je vais passer retour au volet international donc en termes de chiffres le volet international c'est 68 pays dans le monde entier donc sur tous les continents il y a 1171 branches d'XR que ce soit la branche d'un groupe local des branches dans les universités des branches du groupe pour aînés puis ça c'est juste ceux qui sont enregistrés parce qu'en théorie il y en a beaucoup plus qui ne sont pas nécessairement enregistrés donc quand on regarde ça c'est vraiment énorme XR puis tout ça c'est permis grâce à la culture du décentralisme donc XR UK n'a pas affaire à me dire non toi tu peux pas faire cette action là tant que je respecte les 10 principes je peux dire que je suis XR donc c'est vraiment grâce à cette culture de la décentralisation qu'on peut avoir un mouvement aussi grand puis aussi prolifique et donc peut-être que tu peux nous parler un petit peu de la lutte au Québec et comment ça se passe parce qu'on sait qu'en fait pourquoi c'est décentralisé XR c'est ça qui est important c'est qu'en fait on est conscient du fait que chaque lutte est différente dans chaque pays parce que le contexte est différent aussi et c'est d'où l'importance de la décentralisation quand on veut faire un mouvement aussi international parce qu'il y a une nécessité de s'adapter au contexte de chacun des pays donc peut-être que tu peux un peu nous parler de lutte au Québec et plus en détail vas-y donc dans le fond en termes de climat politique le Québec les problèmes climatiques ont l'air vraiment loin c'est pas visible comme ça l'est en Afrique avec le SARA qui s'agrandit mais plus on y pense plus on réalise que les changements climatiques ont un impact ici aussi donc pour en citer quelques-uns on a des augmentations d'inondations on a le Canada qui se réchauffe deux fois plus vite qu'ailleurs dans le monde nos saisons rapetistes donc nos saisons intervalles le printemps et l'automne sont de plus en plus courtes ce qui est vraiment nul parce que c'est nos saisons préférées habituellement pour la majorité des gens il y a aussi de l'hiver qui est rendu vraiment tout étrange il commence super tard on n'a même plus de neige en hiver ce qui est vraiment le pire truc au monde et en plus de ça de l'autre côté on a des vagues de chaleur fait que c'est vraiment pas cool en plus ce qui me dérange le plus dans tout ça c'est que le Canada a une image de pays vert oh wow on est super nanana mais en fait c'est un endroit très extractiviste le Canada parce qu'à la base ça a été fondé comme une colonie extractiviste donc il y a énormément d'argent qui est mis dans les pétrolières dans les sables bitumineux ce qui n'a pas de sens on va s'entendre là-dessus mais le Canada garde quand même une image verte parce que le Québec on est basé sur les énergies renouvelables en majorité donc l'hydroélectricité donc ça ça donne une image un peu plus verte mais il ne faut pas se leurrer en termes plus politiques bon le Québec on fait partie du Canada mais à la base on était une colonie française qui ensuite a été colonisée par les Britanniques à la suite d'une guerre donc notre province c'est à la fois une colonisateur colonisateur et colonisé ce qui fait un gros clash la majorité des luttes du Québec étaient basées justement sur cette indépendance des Britanniques donc pour s'assurer qu'on puisse avoir nos droits respectés parce qu'ils n'étaient plus très respectés par les Britanniques on a eu des grandes luttes comme les Patriotes ou l'indépendance du Québec mais malheureusement l'indépendance du Québec n'a pas marché donc ça a fait une sorte d'arrêt un peu plus d'immobilisation de déprime est-ce que ça marche vraiment d'aller au front tout ça donc on a vraiment une culture moins grande du soulèvement par contre notre gauche a commencé vraiment à se mobiliser en 2012 on a eu une augmentation des frais de scolarité donc les étudiants sont allés dans la rue pour contrer tout ça ce qui a vraiment permis l'expansion de la gauche québécoise et donc qui a mis les bases pour extinction rébellion donc avec le bif down mobilisé 1.5 à 3% de la population c'est un concept qui est assez révolutionnaire tu sais au Québec la désobéissance civile c'est pas quelque chose de commun on n'en avait pas vraiment entendu parler mais moi je suis sûre que le Québec est prêt à changer si on fait juste regarder les chiffres il y avait 800 000 personnes dans les rues la journée de la grève mondiale du climat et à Montréal 500 000 personnes étaient là on avait même Greta Thunberg donc ça a été un assez gros événement c'est ça donc pour le climat politique d'XR au Québec ouais le YouTube d'extinction rébellion au Québec super cool plein de contenu il y a vraiment des résumés de toutes nos manifestations puis on est vraiment en train de créer cette chaîne-là ça me ferait plaisir d'avoir plus de monde ici ok donc du coup vous avez XR Québec ça représente combien de personnes à peu près maintenant est-ce que tu peux nous en parler ouais donc bon COVID mettons qu'on oublie les situations du COVID parce que ça tout mais avant COVID on était environ 30 à 60 membres actifs plus de 350 bénévoles et 4000 qu'inscrits à notre liste d'envoi c'est quand même pas me dire parce que tu sais au Québec c'est pas mal tout étendu donc c'est dur d'aller chercher du monde un peu partout au Québec fait que moi je trouve qu'on est vraiment bon ça fait juste augmenter avec le temps je voulais juste aussi spécifier que quand on dit que je suis de XR Québec c'est XR qui est basé à Montréal on a des XR basés un peu partout ailleurs dans le Québec donc à Ville de Québec à Sherbrooke à Amos donc tu sais XR Québec c'est XR Ville de Montréal juste XR Québec ok est-ce que peut-être que tu peux nous faire un point si tu y es à penser en avant mais l'émission était préparée en avance donc normalement tu as la réponse sur la différence un peu entre ce que tu peux voir à chez XR France et chez XR Québec oui donc c'est sûr qu'il y a des différences on s'entend on habite sur deux continents différents mais il y a quand même beaucoup de choses qui nous rapprochent on a les dix mêmes principes donc les principes de culture régénératrice pas de hiérarchie des choses comme ça donc ça on est pas mal proches en lien avec ça on a la même stratégie donc la désobéissance civile de masse on a aussi le même but commun donc l'environnement agir maintenant et on a aussi des actions communes donc la semaine de la rébellion qui a lieu sensiblement au même moment ce que je trouve vraiment formidable parce que ça nous prouve que tous les rebelles du monde entier peuvent être unis puis faire des choses en même temps je trouve que ça rajoute beaucoup de puissance à nos actions je qualifierais qu'il y a deux types d'actions communes il y a les actions ciblées planifiées donc par exemple pendant la semaine de la rébellion il y a plein de monde qui ont grimpé sur des ponts ou qui ont fait des citines sur les ponts au Québec on a pris le pont Jacques-Cartier qui est vraiment le plus grand pont et on a trois courageuses personnes qui sont allées grimper dessus littéralement pour mettre une bannière et que ça a puis réveiller le monde après notre marche du climat de 500 000 personnes qui n'a rien eu après et il y a aussi eu des choses comme la marche funèbre qui avait lieu un peu partout dans le monde donc dans la photo on voit que c'est c'est partout à Berlin au Québec en France j'imagine que vous l'avez eu aussi donc tu sais c'est vraiment des actions comme ça qui sont parées un peu partout puis qui sont inspirantes je trouve mais il y a aussi des actions qui sont plus de circonstances donc par exemple le vendredi fou que tout le monde un peu dans le monde a décidé de faire des actions contre cette journée de la surconsommation sans se dire ouais on va encore d'incorporer ça non parce qu'en France du coup on utilise le mot anglais pour le qualifier qui est le Black Friday donc le vendredi noir et donc du coup qui est effectivement le jour où les soldes sont au maximum dans les magasins ouais puis c'est ça il y a aussi évidemment les salons de l'auto qu'on se coordonne un peu donc c'est sûr qu'il y a des actions qu'on va faire tous ensemble mais il y a aussi des choses qui vont être différentes par exemple la plus grosse différence je dirais c'est qu'au Québec et en France on n'a pas les mêmes demandes donc au Québec nos quatre demandes sont dire la vérité donc évidemment demander aux médias et au gouvernement de dire la vérité à propos des changements climatiques après ça on a agir maintenant donc devenir carboneur d'ici 2025 et arrêter la destruction de la biodiversité ça c'est mixer vos demandes ensemble après ça on a au-delà de la démocratie donc la fameuse assemblée citoyenne mais on finit avec la justice pour tous donc la justice pour tous c'est s'assurer que notre transition soit juste pour tout le monde les premières nations les gens avec moins d'argent pour qu'on arrête de faire des luttes aux dépens des plus pauvres des moins nantis ou de ceux qui n'ont juste pas les moyens de tu sais on ne veut pas faire ça encore au profit des grands riches donc le volet justice pour tous est vraiment important au Québec étant donné que c'est centré sur les premières nations leurs territoires ancestrales ont souvent été bafoués par des projets musiques pour l'environnement et pour leurs droits par exemple il y avait un projet minier bitumineux la mine Tech Frontiers qui allait être construite à côté d'une forêt réserve naturelle de buffles et qui allait en plus polluer une rivière qui passait à travers plusieurs communautés donc on a décidé que ça n'avait pas de bon sens il y a eu partout à travers le Canada des mobilisations contre ce projet minier qui n'a finalement pas eu lieu aussi il y a les Wet's Wet's End qui est une nation qui a décidé de protester contre un gazoduc qui allait être mis sur leur terre ancestrale donc ils ont fait des blocages et il y a ensuite de ça des gens qui ont décidé de les supporter parce que au Canada on a ce qu'on appelle la gendarmerie royale canadienne j'ai pas trop ciblé ça faisait quoi dans la vie mais en tout cas ils sont à cheval ils sont pas très cool mais eux ils ont obtenu le droit d'utiliser toute la force nécessaire afin de contrer les barrages de la nation Wet's Wet'suwet'en ce qui n'a vraiment pas de bon sens c'est que partout au Canada les gens se sont levés et ont décidé de bloquer les voies ferrées en opposition contre ces actions de la gendarmerie royale canadienne et contre le projet qui n'avait pas de bon sens du Coastal Gas Link donc c'est ça cette lutte-là autour des premières nations de la nation Wet'suwet'en est vraiment importante parce que bon ils ont vécu une colonisation vraiment horrible ils sont confinés sur des territoires où là il n'y a pas grand-chose qui leur appartient ça appartient à l'État donc ils vivent dans des conditions qui ne sont vraiment pas le fun et en plus cette lutte-là offre vraiment des momentums de mobilisation de la population parce qu'on finit par comprendre qu'on doit agir on doit se réveiller autant pour leurs droits autant pour l'environnement c'est que c'est des luttes qui sont ensemble c'est pas mal ça pour les premières nations mais une autre différence qu'il y a pas mal entre XR en France et XR au Québec c'est la liaison avec la police en France ça a l'air assez intense à ce que j'ai vu avec le poivre de Cayenne la violence policière au Québec on est loin de là les policiers sont pas nécessairement violents on n'a pas de poivre de Cayenne et tout ça c'est lié en fait à la mobilisation de 2012 que je vous ai parlé il y a énormément de brutalité policière et le peuple québécois s'est vraiment levé contre ça on a décidé hey ça a pas de bon sens à la brutalité policière donc maintenant la police n'ose plus faire de brutalité policière pour l'instant donc ce serait pas mal merci beaucoup c'est hyper important pour nous de mettre en avant le fait que XR c'est un mouvement international et du coup on va essayer d'avoir dans chacune de ces émissions quelqu'un pour représenter un pays francophone notamment pour aussi faire en sorte que ce soit plus accessible pour tout le monde l'émission donc on va se concentrer sur les pays francophones et d'ailleurs on va essayer de faire en sorte aussi que les émissions elles soient signées en nom des signes et la prochaine fois dès qu'on trouve quelqu'un qui est disponible pour le faire on va essayer d'organiser ça ce qu'on peut aussi rajouter peut-être donc là on parlait d'un groupe XR à l'étranger on a parlé pas mal de les actions qui sont passées à Paris puisque Léa toi t'étais plus dans le groupe parisien d'XR mais il y a aussi pas mal d'actions qui se font au niveau des groupes locaux et c'est vrai c'est bien de le mentionner parce que c'est important de comprendre en fait pour rejoindre XR le plus simple c'est quand même de se renseigner où il y a un groupe local hyper proche de chez soi peut-être que Léa tu veux parler un peu au niveau actions très concrètes du coup sur l'émission Agents maintenant qu'est-ce que ça a représenté l'action des groupes locaux pendant ces actions hyper concrètes du Black Friday notamment typiquement c'est les actions qui ont eu lieu pendant le dernier Black Friday en France c'était donc des actions qui s'appelaient Black Friday et c'est typiquement ce qui s'est passé enfin ce qu'on a réussi à faire en tant que mouvement décentralisé et assez impressionnant vu que on a été entre guillemets félicité ou en tout cas d'autres groupes XR à l'international nous ont fait remarquer qu'on avait été un des premiers pays à réussir autant d'actions de désobéissance civile en simultané et donc c'est vraiment en fait un cas concret qui illustre à quel point les groupes locaux en France sont vraiment hyper actifs et sont capables de faire des actions et de bloquer tant sur le terrain que actifs dans des réunions qui ont lieu des conférences et que ça fonctionne très bien et que tout le monde comme on l'a dit tout le monde peut essayer de rejoindre un groupe local qui existe déjà ou en créer un s'il n'existe pas n'importe qui peut créer un groupe local chez XR donc voilà si ça vous fait envie surtout n'hésitez pas lancez-vous c'est important de passer ce message si on fait ces vidéos c'est aussi ces émissions d'XR TV c'est pour déjà humaniser le mouvement pour qu'on présente un peu différents parcours de différents rebelles et leurs investissements et qu'on présente un peu les bases du mouvement donc n'hésitez pas à rejoindre Extinction Rebellion évidemment il y a plein de moyens de faire mais notamment le plus facile c'est quand même de joindre sur un groupe local donc vous allez simplement sur le site Extinction Rebellion vous regardez la carte et vous regardez où est le groupe local le plus proche de chez vous vous prenez le mail et vous en envoyez un mail en disant gentiment je veux vous revendre c'est aussi simple que ça si les gens sont hyper actifs on va répondre assez rapidement voilà on essaye de faire en sorte d'accueillir les gens le plus facilement possible donc on prend du temps pour les former à comment on utilise cet outil qui est la BAT qui est un peu notre forum interne qui est utilisé pour construire toutes ces actions etc pour conclure il y a une petite question avant pouvez-vous parler d'un mouvement XR Youth pour les jeunes on peut effectivement l'évoquer ça existe effectivement alors en France à ma connaissance je ne sais pas si XR Youth existe par contre je sais qu'il existe notamment en Belgique j'ai rencontré des Belges d'XR Youth en Angleterre aussi évidemment je ne sais pas si Solène vous avez XR Youth XR Youth pardon en anglais en français ça veut dire XR jeune donc c'est les jeunes d'XR sachant que nous on n'a peut-être pas forcément beaucoup ça en France parce qu'on a un groupe de jeunes pour climat hyperactif qui est Youth for Climate qui ont des groupes locaux un peu partout et avec qui on essaie de faire un maximum d'actions qui sont un peu le prenant d'XR Youth donc peut-être que Solène si tu peux nous dire comment tu vises plutôt les plus jeunes plutôt collégiens lycéens est-ce que vous avez ces branches-là ? Oui donc on a XR Youth au Québec par exemple quand je vous parlais du Black Friday c'est eux qui ont décidé de faire la désobéissance civile à cette occasion donc ils ont décidé de se scotcher les mains contre les vitrines XR Youth sont vraiment présents dans beaucoup de manifestations sont vraiment très impliqués l'organisation est pas mal pareille qu'XR Adulte sont même quasiment plus intenses que nous à certains points donc ils sont très penchés sur l'intersectionnalité encore plus que nous donc c'est vraiment super d'avoir autant des jeunes autant des adultes au Québec on n'a pas seulement XR Youth on a XR Elders donc XR Aînés fait que c'est vraiment une lutte qui est multigénérationnelle on a vraiment plein de groupes pour les jeunes fait que c'est super cool l'affaire aussi c'est qu'en termes légaux quand tu te fais arrêter avec tes mineurs t'as énormément moins de conséquences donc le casier criminel finit par s'effacer après un certain temps t'as moins de chance d'avoir un casier criminel les arrestations se font plus gentiment vu que t'es mineur donc c'est vraiment différent aussi l'affaire avec les arrestations de mineurs c'est qu'on n'a pas le droit de les filmer donc ça rajoute quand même beaucoup de facteurs différents à considérer quand on a des arrestations de mineurs mais XR Youth et XR Adult sont complètement séparés justement à cause de cet aspect-là de mineurs donc un mineur ne pourrait pas se faire arrêter avec XR Adult étant donné qu'on ne veut pas provoquer de problèmes avec ça mais je voulais aussi dire qu'il y avait quand même une place en tout cas chez XR France pour créer un groupe pour plus spécifiquement des enfants en tout cas s'il y en a qui sont motivés pour rejoindre XR et s'engager en tout cas avec des plus jeunes donc peut-être moins des ados ou des jeunes adultes mais vraiment des enfants n'hésitez pas effectivement la dimension intergénérationnelle qui est hyper présente chez XR moi c'est un truc à titre personnel pour parler de mon expérience chez Extinction Rebellion qui m'a beaucoup crappé puisque j'ai participé à plein de différentes associations écolos auparavant et il y a cette dimension intergénérationnelle mais c'est vrai que chez XR on retrouve vraiment des familles qui viennent en action par exemple et ça c'est hyper intéressant parce que du coup ça mène une famille tout de suite différente quand on va bloquer la place de Châtelet à Paris par exemple et qu'on a des familles qui viennent habiter cinq jours sur l'occupation avec des enfants ça change tout de suite l'atmosphère et la même chose quand tu as des personnes un peu plus âgées qui pourraient être moins présentes du fait des risques par exemple des violences policières puisque ce sont plus des populations à risque et qui viennent quand même et qui apportent quelque chose de différent c'est hyper intéressant donc en vrai vraiment sur cette dimension là XR est vraiment hyper inclusif et c'est hyper important de le rappeler l'objectif c'est qu'on a parlé beaucoup pendant cet épisode c'est de rappeler qu'il y a différents moyens de s'engager donc n'hésitez pas vraiment à vous engager chez les questions en rébellion que ce soit lors des actions il y a différents types d'engagement différentes prises de risque mais lors des actions il y a le groupe recherche systémique le groupe liaison internationale si vous voulez faire le point avec d'autres pays il y a le groupe assemblée citoyenne qui vient de se construire en groupe thématique justement et qui a un peu l'équivalent de groupe politique anglais ou québécois il y a plein d'autres choses Solène je te laisse rajouter un truc sur XR Youth si tu veux et puis après je vous propose qu'on fasse un petit tour de conclusion et qu'on dise au revoir oui donc juste rapidement on a eu des questions c'est quel âge XR Youth ici c'est de 13-14 ans à 25 ans environ donc c'est pas mal ça pour XR Youth mais il y a aussi XR Famille donc il y a des enfants plus jeunes il y a aussi des enfants plus jeunes qui avaient envie de créer leur propre XR donc c'est un projet qui était en cours puis on va voir où est-ce que ça va nous mener donc mais c'est vraiment des mouvements qui sont créés par les jeunes et non par les adultes d'XR qui décident de créer ce mouvement-là tu sais ils sont complètement indépendants donc c'est ça qui est super et c'est exactement la même chose pour les groupes locaux parce qu'on a eu pas mal de questions c'est pas une coordination nationale qui va créer un groupe local dans une ville et qui ensuite va aller chercher des gens pour mettre des gens dans le groupe local c'est le groupe local qui émerge de lui-même si des gens décident d'organiser un groupe local XR dans leur ville ça se fait et ensuite de là on essaye avec un maximum de personnes de les outils de leur faire aussi un maximum de pubs pour que les gens sachent que ça existe etc donc vraiment sur cette dimension-là n'hésitez pas vraiment à créer votre groupe local si on n'a pas en fait chez vous puisque ça commence toujours par une personne donc il faut bien commencer quelque part donc n'hésitez pas à le lancer vous il y aura du monde derrière pour vous rattraper pour vous aider pour vous soutenir pour conclure je propose que chacun d'entre vous vous dites comme ça un peu au pied levé qu'est-ce qui vous a fait venir chez XR pourquoi vous avez vous avez joint XR et aujourd'hui qu'est-ce qui vous fait rester chez XR c'est quoi le message que vous avez envie de passer aux gens aussi qui se demandent voilà est-ce que je devrais rentrer en XR ou pas vous personnellement à titre personnel vraiment hyper individuel qu'est-ce qui vous a fait rejoindre XR et pourquoi aujourd'hui vous allez encore chez XR et qui veut commencer pardon Simrej vas-y en guise de conclusion je ne pensais pas faire exactement ça mais je vais le faire quand même je suis chez XR parce qu'il y a une perspective parce qu'il y a des stratégies parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à lutter pour lutter mais que là j'aimerais bien lutter pour atteindre les objectifs et que ne pas réussir à amener un monde plus juste équitable et écologiquement viable c'est faire face à la montée des fascismes c'est faire face à des situations extrêmement graves et dramatiques pour l'immense partie de l'immense majorité de la population mondiale c'est laisser tomber les peuples autochtones qui sont assassinés aujourd'hui qui sont les premiers écologistes c'est laisser tomber toutes les personnes qui crèvent de fin à nos frontières et donc je ne peux voilà je reste dans XR pour tout ça et je ne lâcherai rien parce que l'enjeu tout simplement c'est que nos enfants moi je n'en aurais pas personnellement j'ai fait mon deuil de ça mais demain ne s'entretuent pas pour de la bouffe ou pour de la flotte c'est ça l'enjeu donc à un moment donné on ne lâche rien Merci Camille Léa ? Oui donc moi pourquoi j'ai rejoint XR pour parce que ça faisait très longtemps que je luttais à ma manière et j'ai enfin trouvé un mouvement et une énergie qui me ressemblait et une façon de faire qui voilà qui me parlait qui était un peu différente qui est pleine de comme on l'a un peu dit là voilà en même temps d'originalité de légèreté mais mais de bon sens et comme Tim Prenge tu l'as dit qui il y a vraiment une volonté que le concret soit là avec cette question de d'inclusivité et une très très grande bienveillance au sein du interne dans le mouvement ce qui ce qui est assez rare et donc moi c'est un peu pour toutes ces raisons que je reste et parce que même si j'ai des vagues de désespoir et de pessimisme en fait on se rend compte qu'il suffit de très 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 peu de gens pour se mobiliser et en fait changer les choses donc c'est ça moi c'est ça que j'ai vraiment qui a été flagrant c'est que c'est et c'est jouissif en fait de se rendre compte qu'il ne faut pas beaucoup de monde pour pour arriver à quelque chose voilà il suffit d'être trois pour pour arriver à faire une action monter son groupe local être actif donc voilà parfait Solène je te laisse poursuivre donc moi j'ai joué avec Serre un peu de manière spontanée comme je vous l'ai dit j'ai vu l'action sur le pont Jean-Cartier puis j'ai fait ils sont trop cool je veux me joindre à eux j'étais même pas une militante écolo avant j'avais peu d'expérience de militantisme mais j'ai aimé le mouvement j'ai aimé le fait que c'était à nous de prendre l'action de prendre les devants au lieu de juste rester passif chez nous à regarder ce qui se passait j'avais l'impression de pouvoir reprendre en main mon futur d'une certaine manière parce qu'on va tous être très impactés par les changements climatiques la génération plus jeune mais aussi la génération plus vieille donc c'est vraiment ça qui m'a fait rentrer dans l'exert j'ai décidé de rester parce que c'est vraiment rendu comme une famille j'aime énormément les gens avec qui je milite j'aime passer du temps avec eux je trouve que c'est inspirant qu'est-ce qu'on fait puis chaque action qu'on fait ou chaque moment qu'on passe ensemble je suis vraiment heureuse de les faire en plus j'ai l'impression souvent qu'on agit et qu'on réussit à accomplir des choses alors qu'on n'est pas habitué de faire ça dans la vie nécessairement d'avoir l'impression d'avoir du pouvoir sur les politiques ou sur le futur puis toi pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller dans l'exert Merci de me poser la question sinon je me serais posé la question à ma même chance mais non mais moi j'ai rejoint XR aussi j'ai fait beaucoup de militantisme dans plein d'autres associations que je continue à faire d'ailleurs en parallèle dès que je peux et en fait c'était vraiment la dimension internationale parce que effectivement comme l'a rappelé qu'a mis au tout début moi je me suis dit voilà il y a une situation de dérèglement climatique au niveau international aujourd'hui on est dans un monde qui est mondialisé c'est-à-dire que nos actions qu'on fait ici notre consommation qu'on a ici elle a des impacts ailleurs aussi et tout ce que tu as mentionné sur les peuples les premières nations les peuples autochtones etc moi c'est un truc que j'ai découvert aussi grâce à XR où je me suis rendu compte que c'était aussi les premiers écologistes et donc c'était leur voix qui fallait porter puisque c'était les premiers touchés directement par ces questions de décoxation etc on nous dit que le live bug un peu donc j'espère que ça va tenir mais on a bientôt fini donc voilà juste pour vous dire que moi c'est cette dimension internationale qui m'a intéressé c'est pour ça que je rejoins XR voilà donc on va terminer ce live là-dessus en vous disant un grand merci de nous avoir de nous avoir écoutés d'avoir regardé ce live il sera disponible en replay normalement sur la page de Extensions Rebellion France disponible aussi sur la chaîne YouTube normalement un grand merci Malal, Mangoa et Jadzon qui sont dans les coulisses derrière pour faire remonter les questions et pour la technique donc merci à tous les trois merci aux trois intervenants et intervenantes qui étaient là merci Solène j'allais dire d'avoir fait le déplacement de Pixar Québec mais non pas de déplacement pour ça merci le numérique aussi pour ça désolé pour l'empreuve numérique d'ailleurs de cette vidéo au passage et on se retrouve pour l'épisode suivant qui est la semaine prochaine qui sera sur les assemblées citoyennes normalement on devrait avoir des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat qu'elle est en ce moment qui ressemble fortement à la revendication du CERF sur les assemblées citoyennes qui n'est pas exactement la même chose mais on en parlera la semaine prochaine donc je vous invite à vous connecter à la même heure sur la chaîne d'extinction Rebellion France pour parler assemblées citoyennes et démocratie participative avec le groupe normalement le live sur animé par Grammy militante d'extinction Rebellion aussi donc voilà des bisous à tout le monde merci pour votre engagement prenez soin de vous et amour et rage comme on dit chez Icter ciao salut merci à tous de vous voir bye merci merci ciao merci salut à tous merci 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 – Sous-titrage FR 2021